C'est une discothèque bien vide depuis le 30 janvier. Le Troisième Monde, à côté de Vesoul, ne peut plus accueillir de public. Le préfet de la Haute-Saône a notifié une fermeture administrative de cet établissement pour une durée de un mois, une décision justifiée par une série de troubles à l'ordre public. Des rixes et des bagarres entre clients, souvent des clients fortement alcoolisés, dont on a pu constater qu'ils avaient pu rentrer dans l'établissement déjà en état d'ivresse. Christophe Fèvre a repris cette discothèque en septembre 2019 et y a investi beaucoup d'argent. En décembre dernier, l'établissement s'était déjà vu notifier une fermeture administrative de 15 jours, mettant au chômage technique forcé les 29 salariés de la boîte de nuit. Maintenant on fait de la prévention au maximum, on récupère toutes les clés du véhicule, on fait souffler toutes les personnes qui veulent récupérer leur véhicule, on offre des petites bouteilles d'eau quand ils sont alcoolisés, on offre des petits cafés, on a un service de navettes pour les ramener. Il y a des fois on fait même les navettes avec nous, nos véhicules personnels, mais ça ne va pas encore. Le gérant de la discothèque qui avait renforcé son équipe de sécurité a dû annuler la venue de tête d'affiche dans son établissement prévu ces prochains jours. Un manque à gagner et plus largement c'est toute une profession qui s'inquiète de cette décision. Je pense que ça va créer d'autres soucis, les jeunes vont se rassembler à d'autres endroits, dans des appartements privés ou sur des parkings publics, ça va impacter aussi les bars vésuliens. C'est un établissement qui ferme ses portes, qui va engendrer tout un tas de répercussions économiques et aussi sociales. Il y a quelques mois c'est une autre discothèque de l'agglomération de Vesouls qui fermait définitivement pour d'autres raisons. En Haute-Saône, il ne reste plus qu'une seule boîte de nuit, le troisième monde qui espère très vite faire redancer les foules.